donc voilà certains d'entre vous m'avaient demandé une vidéo de présentation de l'étau de voyage car c'est sûr c'est pas très évident à voir sur les sur les photos le contenu donc voilà c'est une c'est une boîte type boîte à mouches cf boîte étanche donc taille standard donc le poids le poids de l'ensemble est d'environ 700 grammes un tout petit peu moins donc pour le contenu donc voilà vous avez donc deux faces avec tous les outils nécessaires que je vais vous présenter la partie centrale est une on va dire une boîte à hameçons boîte aimantée avec le capot aussi qui s'aimante afin de pouvoir ranger les hameçons selon votre convenance donc voilà même pourquoi pas ranger vos mouches une fois une fois fait une fois fini donc voilà ça c'est pour la partie hameçon ensuite dans la partie outils alors il y a tout le nécessaire voire même plus on va retrouver donc un whip finish donc whip finish classique facile d'utilisation donc avec son extrémité un petit aimant pour les hameçons ou autres voilà vous allez avoir aussi également le twister à dubbing twister à dubbing de deux façons façon étroite ou façon large d'accord avec outils à demi clé à son extrémité la brosse métallique style écouvillon et l'aiguille à dubbing avec le bout incurvé donc voilà sauf erreur oui aussi l'outil à demi clé à son extrémité vous allez avoir toujours la brosse poils souples et poils rigides style peigne pour le dubbing ou accl l'outil à demi clé à plusieurs plusieurs grosse heures gros style stylo moyenne et puis si vous dévissez vous allez obtenir une partie encore plus petite pour les petits oeillets donc les petits hameçons voilà les ciseaux bien sûr alors de bonne qualité bonne conception ensuite l'autre face donc on va retrouver tout ce qui est porte bobine accl et eto donc vous avez le porte bobine en bout céramique donc soit avec ce système de trois petites bobines que vous allez charger avant votre avant votre voyage ou ou autre ou alors vous pouvez retirer et fixer directement votre bobine de fils de fils que vous utilisez d'habitude oui pour recharger le les trois petites bobines vous avez cet outil qui sert à transvaser le le vos vos fils d'une bobine à ce à ce système là voilà ça c'est pour le porte bobine vous avez également pince à acl donc pince à acl standard rotative vous avez le passe fil pour ceux qui auraient des problèmes au niveau du du porte bobine vous avez le tasse poil donc en trois parties voilà ensuite on a l'étau alors l'étau est en trois parties donc vous allez avoir l'étau lui-même il suffit de démonter un peu la boîte vous avez également une pince à épiler donc je reviens l'étau donc en trois parties le guide fil et le socle donc voilà vous avez votre socle donc très stable assez large les taux donc une patte de fixation et au niveau des mâchoires donc les mâchoires rotatives d'accord vous allez avoir très simple à utiliser deux vis une vis pour l'écartement et une vis pour le serrage des mâchoires assez fine donc très pratique à utiliser je l'ai testé c'est vraiment c'est vraiment très sympa à utiliser donc pour fixer votre étau au socle très facile aussi un petit un petit ergot on dévisse on cale on met l'ergot dans le logement et un trou spécial et voilà c'est fixé pour le guide fil il se fixe sur le sur la vis de serrage et voilà votre héto est prêt à être utilisé montrer le rendu donc voilà ça fait quelque chose de très sympa très léger très light donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce produit et pouvoir le mettre en vente et surtout en faire profiter à un prix voilà il existe quelque chose semblable sur le marché c'est pas du tout le même tarif donc là on a quand même des produits de qualité pour monter vos mouches ça peut très bien être pour partir en voyage ou pour pour vous rendre à votre club de montage ou même chez vous ça fait un coffret avec tous les les outils nécessaires pour monter les mouches tranquillement quoi donc voilà je vous remercie bon montage